Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo news sur Fortnite avec évidemment la nouvelle saison Fortnite Remix qui fait son arrivée dès aujourd'hui. On va voir ensemble du coup toutes les nouveautés dans le Battle Royale, toutes les nouveautés du coup du chapitre 2, ce qui a été réintroduit, etc. Et également on parlera de Fortnite Festival et d'autres nouveautés concernant les cosmétiques. Avant toute chose, n'oubliez pas mon code créateur pour me soutenir, les Moons-T-Recté avec le nouveau Battle Pass qu'on va voir dès maintenant. Allez, on commence avec le Battle Pass de cette nouvelle saison et évidemment on commence avec ce premier skin Directrice du Chaos. Voilà, qui remplace du coup l'Agent du Chaos, c'est un remix entre Toxin et l'Agent du Chaos. Vous avez sa version en blanche évidemment, vous avez également un ski casse et attendu c'est One-Up, voilà, qui c'est tout simplement un skin BR1. Voilà, tout simplement avec cette émoute qui est franchement pas mal, regardez-moi ça, hop, il va tirer et toutes les balles vont entrer évidemment, sauf la petite blanche. Voilà, parfait. Ensuite vous avez Sky Incognito qui est donc la Sky avec le chapeau de Guff dessus. Donc vous avez sa version ici évidemment, comme vous pouvez voir ici, avec une version un peu colorée différente. Vous avez évidemment Miao Das avec un mix entre Midas et Miao Skye qui je trouve est dégueulasse à titre personnel. Voilà, je ne suis pas très fan de ce skin là. Et vous avez une version un peu plus chat grisé pour ce skin là. Et ça c'est du coup, c'est la fin du Battle Pass, il y a à peu près 50 niveaux dans ce Battle Pass qui va durer du coup un mois puisque la saison remix dure un mois. Petit tour boutique évidemment, on va parler d'abord de Snoop Dogg et de Fortnite Festival avec, voilà, le fameux Snoop Dogg qui est là, avec ses émotes et ses planeurs. Évidemment, joli planeur au passage avec tout un univers du coup de Snoop Dogg. Donc vous avez le skin qui est présent et vous avez, vous voyez, ce planeur vraiment assez stylé, sincèrement. Et vous avez évidemment la Katiaque de Snoop Dogg, celle qui monte comme ça en l'air. Et on verra du coup du gameplay dans le map Battle Royale. Il y a une mise à jour aussi énorme sur le casier. Comme vous pouvez le voir ici, on peut maintenant voir par catégorie ce qu'on a. On a les personnages, les émotes, les revêtements, etc. Ça c'est classique. Mais on voit maintenant aussi des choses précises. Les kits Lego, vous avez une puce musicale, bref, vous avez tout un rework de votre casier qui va arriver prochainement. Là par exemple, si je clique sur celui-là, je peux reprendre un skin, mettons ce skin-là. Et bien, voilà, vous avez un nouvel affichage qui se fait avec du coup votre personnage, vos émotes, vos revêtements, votre salon. Voilà, bref, vous pouvez scroll un peu mieux pour avoir plus de visite un petit peu sur ce que vous avez, etc. Voilà, donc après vous pouvez charger aussi un personnage. Donc si vous chargez un personnage, vous voyez que du coup vous avez un changement qui s'est fait, voilà, avec divers réglages, voilà, que vous pouvez retrouver ici. Et vous voyez à droite, du coup, tous les réglages que vous avez configurés avec les éléments du skin. Donc par exemple, moi je vais prendre ça. Par exemple, on prend ça, et bien on va prendre ça, du coup ça charge tous mes éléments, etc. Donc, vous avez à l'écran aussi un autre habillage qui arrivera très prochainement, là c'est une première étape, dans l'amélioration du casier de Fortnite. En parlant de casier, il y a aussi l'arrivée d'un nouveau cosmétique qui s'appelle les Kicks. Ce sont des chaussures que vous allez pouvoir personnaliser sur vos skins, et ça arrive incessamment sous peu. Normalement, c'était dans Battle Pass, mais vous l'avez vu juste avant, il n'y en a pas du tout, clairement, je n'en ai pas vu. Et ça arrivera vers le 12 novembre, avec notamment des marques comme Nike, comme Jordan, qui vont arriver dans le Battle Royale, ainsi que des chaussures estampillées univers Fortnite. Donc, un nouveau cosmétique à acheter, alors est-ce que ce sera très cher, est-ce que ce sera dans un prix raisonnable, je ne sais pas. Moi, à titre personnel, ce ne sera pas du tout un achat, parce que je ne suis pas du tout intéressé par les chaussures IRL, alors encore moins dans un jeu vidéo, je vous avoue. Maintenant, plongeons dans le Pass Festival, Fortnite Festival, avec évidemment Snoop Dogg. Donc, vous avez Snoop Dogg ici, dans une version un peu cheveux afro, etc., avec l'icône de son chien. Vous avez la voix bonus aussi, vous avez un Snoop Dogg qui fait référence à un joueur de basket, Copy Variant, qui est décédé il y a quelques années, avec le numéro 24 des Lakers. Et vous avez donc tous les cosmétiques de Snoop Dogg ici, avec sa guitare, avec ses drums. Vous avez notamment le petit chien de Snoop Dogg ici, qui n'est pas si mal que ça. Et vous avez vraiment beaucoup de musiques aussi intéressantes à droite et à gauche. Je vous montre aussi directement sur le site la nouvelle interface, le nouveau public que vous allez avoir dans Fortnite Festival. Donc, avec cette nouvelle scène aux couleurs de Snoop Dogg, vous voyez une sorte de gros diamant et plein de tags tout autour. Et au passage, vous l'avez n'y vu, ce n'est plus le Pass Festival, c'est le Pass Musique. Voilà, donc ça se renomme Pass Musique, tout simplement. Pour une grosse update qui va arriver très prochainement, on vous en parle dès maintenant. C'est tout simplement qu'à partir du 1er décembre prochain, les Pass BR, les Pass Lego et les Pass Musique, voilà, enseignement Pass Festival, pourront se faire augmenter via tout simplement l'XP dans n'importe quel mode de jeu. Donc, plus besoin d'aller dans tel mode de jeu pour augmenter tel mode de Pass. Là, tout simplement, si vous jouez à du Lego, eh bien, vous allez pouvoir monter avec l'XP le Battle Pass Musique. Enversement, si vous jouez à des trucs de musique, vous allez pouvoir montrer votre Battle Pass Fortnite. Voilà, ça marchera comme ça et ce sera beaucoup plus simple qu'actuellement. Et autre fonctionnalité aussi tout autour de la musique, vous voyez du coup ici déjà un visuel beaucoup plus détaillé du Stage de Fortnite Festival. Mais vous avez aussi deux choses. Vous avez les émotes synchronisées au rythme, donc toutes les émotes de basse, de guitare, etc. Si vous faites des émotes dansantes, eh bien, ces émotes vont être synchronisées avec le son, du coup, du mélange musical que vous allez faire avec vos amis. Et vous avez aussi les pistes musicales que vous allez pouvoir jouer dans votre salon à partir du 12 novembre. Donc, vous allez pouvoir mettre, du coup, les musiques que vous souhaitez et que vous avez débloquées dans votre musique de salon. Voilà, donc ça, c'est une grosse nouveauté aussi qui arrive très prochainement. Et avant d'aller dans le Battle Royale, on parlera de deux, trois choses. D'abord, le nouveau Discovery. Si je scrolle en bas, vous pouvez voir, du coup, toute une interface qui a été changée, donc avec des jeux populaires, les jeux pour vous et des sélections de jeux. On en parlera un peu plus en profondeur dans ma vidéo qui sortira plus tard aujourd'hui sur Fortnite Créatif et l'UFN. Mais vous avez donc les jeux Lego, les jeux Fall Guys et les jeux Rocket Racing. Prochainement, les jeux Tortue Ninja qui arriveront. Et quand vous cliquez dessus, vous allez voir la nouvelle interface avec le top 10 des jeux de chaque catégorie, les immunités, les tendances et les nouveautés et mises à jour dans ce mode-là. Et après, vous avez tout ce qui est par Epic, les immunités. Et après, vous avez les collections à la une, donc c'est-à-dire des collections de jeux qui sont populaires. Par exemple, vous avez une collection qui s'appelle les jeux de rôle. Et dans les jeux de rôle, vous pouvez retrouver, pareil, le top 10, les immunités, les nouveautés et les mises à jour. Voilà. Donc voilà, vous avez vraiment une toute nouvelle interface du Discovery qui est beaucoup plus lisible. Voilà, avec plus de définiement sur le côté, comme vous pouvez le voir ici. Il faut cliquer sur la flèche pour aller voir plus loin dans la diversité et avoir un panel de maps élargi. Donc, ce qui est quand même mieux pour explorer des jeux du mode créatif de Fortnite. Au passage, un gros leak qui est arrivé sur Fortnite Oddy. Fortnite Oddy a pile un an aujourd'hui. Et, à ce qui paraît, le mode Oddy pourrait revenir dans un mode permanent dans Fortnite. Donc, ce serait du coup la map Oddy, comme on l'a connu l'année dernière. Mais tout simplement, le mode serait complètement permanent avec du coup une rotation de mise à jour assez régulière de temps en temps pour y jouer. Avec des solos, des duos et des squads. Et du 0-bid supporté. Donc, à voir ce que ce sera. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien que la map Oddy fasse son retour, mais de manière permanente cette fois-ci. Ou est-ce que ça ne casserait pas un peu la nostalgie de cette époque-là. Et on parle ici aussi de Fortnite Reload. Fortnite Reload qui a une nouvelle map Oasis qui s'appelle. Qui reprend la map Oddy, évidemment, de Fortnite dans la partie désertique. Avec Paradise Palms, Lazy Lakes, comme on peut le voir. Et ça supporte aussi le solo. Voilà, donc vous allez pouvoir avoir un système de respawn en solo aussi. Voilà, d'une certaine manière. Voilà, et de ce que j'avais vu, je voulais tester ça in-game. Mais ce n'est pas encore dispo in-game au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, ça arrive du coup normalement aujourd'hui évidemment. Et maintenant, plongeons dans Fortnite Remix dans le chapitre 2. Vous voyez du coup ici la minimap avec Dogpound. Du coup, le spawn de Snoop Dogg. Vous avez évidemment la grotte où il y aura Eminem. Et vous avez le requin ici avec High Spice. Et le Battle Bus qui est changé avec des tags de Snoop Dogg, de High Spice. Et de Juice WRLD aussi qui fera son arrivée plus tard à la fin de cette saison Remix. Donc, on va les spawn à Dogpound. Et puis on va aller voir un petit peu l'agence transformée. Bon, ça fait quand même plaisir de retourner sur Fortnite chapitre 2. En vrai, je ne vous cache pas. Même si ce n'est pas non plus l'une des meilleures maps à mon sens de Fortnite. Très clairement, il y a eu mieux. Notamment la map chapitre 3 que j'ai bu préférée. Donc voici quand même l'agence. Comme vous pouvez le voir ici. Avec des palmées dorées. Les drapeaux Snoop Dogg. Et les 4 diacs. Nouvelle fonctionnalité de ce chapitre 2 Remix. Entre guillemets. Puisque c'est une nouvelle voiture qui va pouvoir se dresser avec. Voilà. Et si je... Voilà. Et si je peux sauter avec cette voiture. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. On peut se nomder. Voilà. Voilà. On peut sauter avec la voiture. Incroyable. Voilà. On a du nitro aussi avec cette voiture. Au passage. Impeccable. Vous noterez aussi les bateaux qui sont de retour. Voilà. Évidemment. Toutes les fonctionnalités en fait. Du chapitre 2. Un son de retour. Allez. Visitons un petit peu. Le P.U. De Snoop Dogg. Avec ces fameux chiens. On a le retour aussi des Eggman. Comme vous pouvez le voir ici. Un petit peu. Rechangé. Comme vous pouvez le voir ici. Avec d'autres statirails. Et on a aussi. Les gardiens dog. Voilà. Et Snoop Dogg. Qui est ici. En tant que boss. Évidemment. De l'agence. Pendant que je me combat avec Snoop Dogg. Vous avez aussi le retour. Des cabines. Pour se transformer. En acolytes. Et vous voyez du coup. Je me retransforme en fantôme. Voilà. Comme à l'ancienne. A la saison 2 du chapitre 2. Et évidemment. Quand on tire. Ça les retire. Bon. Snoop Dogg est mort. Comme vous pouvez le voir ici. Il me suit maintenant. Quand on le tue. Il vous appartient. Ça c'est plutôt bon signe. Et vous récupérez. Le mythique de Snoop Dogg. Voilà. La Drum Gun. Voilà. En gros. C'est la Drum Gun de Midas. Mais version Snoop Dogg. Allez. Visitons un petit peu plus l'agence. Avec évidemment. Ce gros statut incroyable. De Snoop Dogg. Voilà. Voilà. Et vraiment. Tout a été transformé. On va faire un tour quand même rapide. Mais voilà. Vous avez vraiment. Tous les locaux qui ont été transformés. Les plantes sont en mode doré. Enfin vraiment. C'est en mode. L'esprit de Snoop Dogg. Et clairement. Dans ce lieu. C'est plutôt cool. Au passage. Vous noterez aussi que. Voilà. L'héliport est de retour. Normalement. Les hélicos sont de retour. C'est dans Fortnite. Et voici un peu. La salle de Snoop Dogg. Comme vous pouvez voir ici. Avec un truc de DJ. On retrouve. Le disque de DJ. Qui est utilisé pour l'event. On retrouve aussi. Les fameux coffres à scanner. Voilà. Pour ouvrir les coffres. Et voilà. Accès autorisé. On peut débloquer des trucs. Notamment. Vous voyez. Le grappin qui est de retour. On voit tous les disques d'or. Et de platine. De Snoop Dogg. Avec toutes ces musiques. C'est trop stylant en vrai. Il y a le retour aussi. Comme vous pouvez voir. Des cartons trompeurs. Hein. Vous vous rappelez. C'est dedans. On peut se cacher. En minuscler. Et se révéler dedans. Voilà. Donc voilà. Pour ce petit tour bref. De l'agence Snoop Dogg. Qui s'appelle du coup. Dog Pound. Et on va aller voir. Un autre POI. C'est celui. D'Eminem. Et pour se rendre. A ce POI. Retour sur le bateau. Ça fait quand même plaisir. De reprendre le bateau. Je vous avoue. Bon par contre. On voit qu'il y a. L'effet de l'humaine. In a night. Maintenant. Sur chapitre 2. Parce que. L'ambiance générale de la map. Est quand même. Beaucoup plus clair. Et beaucoup plus lisible. Enfin c'est très très. Voyant on va dire. C'est très très lumineux. Donc ça change beaucoup. De ce qu'on avait. Moi en tout cas. De ce que je ressentais à l'époque. Dans chapitre 2. Où c'était quand même. Un peu plus sombre que ça. Et je suis arrivé du coup. A la grotte. Comme vous pouvez voir ici. C'est obstrué. Par tout un tas de gravier. Pourquoi je ne sais pas. On va explorer ça plus en détail. Vous avez évidemment. Sky Incognito. Un NPC. De cette map. Voilà. Et vous débloquez avec elle. Les nouvelles boogie bombes Snoop Dogg. Donc si je lance la boogie bomb. Sur elle. Voilà. Elle danse. L'émote. Voilà. Et ça dure quelques secondes. Comme ça. Et nous voici. A l'entrée. De la grotte. D'Eminem. Mais visiblement. C'est bloqué. Alors est-ce que du coup. On n'aurait pas. Accès. A la grotte d'Eminem. Tout de suite. Et on aurait accès à la grotte d'Eminem. Un peu plus tard. C'est fort possible. Parce que là. Apparemment. On ne peut pas y aller. C'est bloqué. De chez bloqué. La grotte est bloquée en haut. Et je ne peux pas. Entrer dedans. Donc je vous mets à l'écran. Du coup. Du gameplay. De ce que sera la grotte. Du coup. Du coup. Avec Eminem. Ça devrait arriver du coup. Ce mois-ci. Logiquement. Dans une prochaine mise à jour. Normalement. Il y en a 3 au total. Sur ce mois-ci. Donc. Je suppose que ça arrivera. Assez vite. Dans le mois. Mais pour l'instant. C'est bloqué. Donc je ne peux pas vous le montrer. In game. Et pareil. Comme vous pouvez le voir. Je voulais vous montrer aussi. L'île du requin in game. Et bien. En fait. Elle n'est. Juste simplement. Pas là. L'île du requin. Apparaîtra apparemment. Aussi. Plus tard. Normalement. Elle est au milieu de l'océan. Elle n'est pas du tout là. Donc pareil. Ça va être sûrement. Sur une mise à jour. Ils vont activer. L'île du requin. Également. Je mets. Du coup. Aussi. Du gameplay. Où vous pouvez voir. Du coup. L'île du requin. Qui part. Spice. Voilà. Avec plein de tags. Et plein d'éléments. Dans l'île du requin. Voilà. Donc ce sera des POI. Qui vont apparaître. Et se débloquer. Au fur et à mesure. De ces mois-ci. De Fortnite. Remix. Voilà. Donc. Un petit peu déçu. On ne peut pas pouvoir vous montrer. Quand même. Tout le gameplay. Que je voulais vous montrer. Mais voilà. Donc. C'est tout le contenu. Qui doit arriver. Quand même. Ce mois-ci. Malheureusement. Je ne peux pas vous montrer. In-game. C'est un petit peu. Dommage. Donc voilà. Pour ce gros tour. Sur ce lancement. De saison Fortnite Remix. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Et puis. On se retrouve dans quelques heures. Pour les vidéos. Sur l'UFN. Et le mode. Creative. De Fortnite. Bye.